Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une petite vidéo Présentation de config déjà toute faite sur Amazon Alors attention c'est des vidéos qui peuvent changer c'est à dire que là je fais sur Amazon Je sais que ça peut être un petit peu cher vu que les composants sont déjà mis et il y a Windows intégré Alors que sur par exemple LDLC ou top achat ça serait moins cher j'en suis vraiment conscient Donc cette vidéo est plutôt destinée aux gens qui veulent se faire une petite idée de combien ça pourrait coûter un setup déjà monté Qui voudrait pas trop se prendre la tête avec le montage du PC Et puis voilà en commandant sur Amazon comme ça s'il y a un problème on renvoie, on connait Amazon Alors pour faire cette vidéo je vous ai sélectionné 4 setup 4 setup que j'ai trouvé sur Amazon déjà monté enfin du moins config Je confond un peu trop mais là on va parler concrètement d'un PC, d'un PC gaming, un PC fixe, une config Alors ces 4 config seront présentés selon leur prix c'est à dire qu'on commence par la moins chère Ensuite on va faire un petit peu plus cher, on va monter en gamme et ensuite on va taper dans du haut de gamme Ça va prendre avec des pincettes bien évidemment il y a toujours meilleur mais voilà c'est pour vous donner un petit ordre d'idée Si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le montrer en vous abonnant et en likant c'est très important Et dites moi des retours dans les commentaires si je dis des choses qui sont pas bien faites et tout Parce que j'ai travaillé la vidéo avec quelqu'un, mes connaissances ont pas assez poussé dans le hardware pour que je puisse dire beaucoup de choses Donc voilà il m'a expliqué chaque composant qu'est-ce que ça voulait dire en fait tout simplement Même si je m'y connais un minimum j'ai monté mon PC tout seul, j'ai démonté, remonté un PC Mais ça va pas plus loin que ça je veux dire je m'intéresse pas réellement au hardware qui sort etc Bref commençons la vidéo avec le premier setup On commence avec la première config à 639€ C'est une config principalement pour faire de la bureautique et des jeux récents mais pas très gourmand Et on pourrait éventuellement taper dans du jeu un peu plus puissant mais en réduisant bien évidemment les renders Ça reviendrait à mettre les graphismes en moyen faible Dans ce PC on a donc une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050 Ti avec 4Go de RAM Un processeur i3 10100 donc c'est une dernière génération Un disque dur de 1TB, un SSD de 120Go, 8Go de RAM et un boîtier qui possède 4 ventilateurs éclairés Et tout ça permet d'avoir un bon airflow que l'air circule bien dans le PC Et c'est un boîtier classique avec tous les compartiments de rangement Comme par exemple le disque dur, les câbles, l'alimentation qu'on peut retrouver en bas Une alimentation de 400W et un bonus du coup on a Windows 10 intégré et une carte Wifi Ça c'est pratique parce qu'en vrai on n'y pense pas mais une carte Wifi c'est très pratique Qu'on n'a pas un câble qui vient jusque dans notre chambre ou qu'il y a un problème et qu'on a envie d'avoir une carte Wifi Les avantages de ce setup c'est en premier lieu qu'il est un processeur dernière génération Et une carte graphique assez puissante pour commencer à jouer tranquillement A pas mal de jeux, bien évidemment ce ne sera pas les meilleurs graphismes mais ça permettra de jouer Maintenant passons aux inconvénients justement parlant de la carte graphique La carte graphique même si elle est assez puissante pour pouvoir jouer à des jeux Elle va devenir vite obsolète dans le temps Dans le cas où est-ce que vous voudriez jouer avec de meilleurs graphismes et à de plus gros jeux qui seront plus gourmands Et également par cette config vous êtes limité par la config et le prix tout simplement Au vu du prix c'est sûr que vous ne pourrez pas avoir quelque chose de fou Voilà on a fini la première config, maintenant on va passer à la deuxième config On augmente un petit peu le prix et un petit peu le matos à l'intérieur Donc c'est parti La config numéro 2 a 769€ Il y a environ du coup 130€ de différence avec la config juste avant On peut dire que c'est une config orientée jeu et création C'est à dire que vous pourrez faire du montage dessus, de la retouche photo et faire aussi des jeux récents Au vu de ces composants elle durera du coup plus longtemps dans le temps que celle qu'on a vu avant Et on peut commencer largement à record avec cette config Bon passons au concret, qu'est-ce qu'il y a dans ce PC ? On a une carte graphique GeForce GTX 1650 de chez Nvidia en 4Go Un processeur Intel i5 10400F donc du coup dernière génération Un disque dur de 1TB, 16Go de RAM, 4 ventilateurs éclairés pour avoir du coup un bon airflow Une alimentation de 400W et un bonus du coup Windows 10 et cartes UFI intégrées Alors dans ce PC il y a des choses bien et des choses un peu moins bien Par exemple il n'y a pas de SSD et ça c'est assez dommage parce que c'est très pratique un SSD les gars Mais du coup on a quand même un bon processeur dernière génération et une carte graphique plutôt bien Donc en ce on peut dire que cette config j'aurais un peu plus dans le temps que celle d'avant Et on rappelle qu'il y a 130€ de différence entre les deux On va donc passer à la config numéro 3 On en monte encore d'un cran au niveau du prix et au niveau de ce qu'on a à l'intérieur Donc c'est parti Donc là on passe à la troisième config avec un prix de 889€ Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dedans ? On peut retrouver des choses qui permettent de monter en gamme grâce à son processeur et à sa carte graphique Qui a 6Go de mémoire dédiée Il est dans l'ensemble plus pratique, plus design et plus long terme Et on pourra faire des choses beaucoup plus abouties qu'avec les configs d'avant Avec ce PC on peut tout simplement commencer à streamer tranquillement et à record convenablement On a donc une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 avec 6Go de RAM dédié Un processeur AMD Ryzen 5 3500X Un disque dur de 1TB 240Go de SSD Alors ça c'est très pratique 16Go de RAM Et avec un ventilateur qui a des ventilos RGB Avant ils étaient juste éclairés, maintenant ils sont RGB On peut les configurer On a du coup 500W pour alimenter le PC Et un bonus pour ce setup on pourrait dire qu'il y a Windows 10 intégré La carte Wifi Et en plus on a un boîtier très design et assez beau Les avantages de ce PC c'est qu'on passe en gamme au dessus supérieur par rapport à ce qu'on a vu évidemment Grâce au prix mais surtout grâce au processeur 10ème génération qui est plus puissant C'est configuré pratique, très design Et selon moi ça serait un bon investissement pour pouvoir avoir une config qui ne nécessite pas de changement dans les futures années Et on pourrait faire du coup pas mal de choses On peut dire qu'il est assez polyvalent au vu de ce qu'il peut procurer tout simplement L'inconvénience c'est du coup le prix qui est un petit peu plus élevé c'est normal Mais voilà je pense qu'on a fait le tour de cette config Maintenant on va passer à la dernière config Alors on a eu de tout bien sûr les amis Mais là on va passer à un cran encore au dessus comme je vous ai expliqué On va arriver sur du 1000€ Enfin vous allez voir j'espère que vous allez aimer cette dernière config Donc c'est parti Donc la config numéro 4 qui a un prix de 1559€ C'est la dernière config et du coup c'est une config encore une gamme au dessus par rapport à ce qu'on a vu avant Notamment grâce à sa RTX Donc c'est les cartes graphiques beaucoup plus récentes par rapport au GTX Et on a du coup une config assez... Enfin même très polyvalente Qui peut satisfaire tout type d'activité Que ce soit du gaming avec des graphismes assez lourds De la création 2D, 3D, 4D Tout ce que vous voulez les gars Vraiment création 3D Même retouche photo Enfin je pense que là vous n'allez vraiment pas être gêné Et je pense aussi au montage parce que moi je fais tous mes montages Et je sais qu'un PC comme ça je pense qu'honnêtement Ça serait pas mal pour faire des montages tranquillement Alors donc on commence avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 Avec 6Go de RAM dédié Un processeur AMD Ryzen 5 3600 Un disque dur de 1TB Un SSD de 240Go 16Go de RAM en DDR4 Et là encore un boîtier très beau avec des ventilos RGB Qu'on peut configurer à l'aide d'un bouton sur le dessus On a du coup 600W pour alimenter cette config Et voilà au bonus on pourrait dire qu'il y a Windows 10 encore une fois Encore une fois une carte Wi-Fi Et un beau design de boîtier Les avantages on pourrait dire que bah c'est du coup très longue durée Enfin c'est un setup qui peut vraiment durer dans le temps Grâce à sa carte graphique qui est une RTX Et qui est du coup plus récente Et par définition enfin même tout simplement Elle durera plus longtemps dans le temps Avec cette config vous avez de quoi être tranquille Un bon bout de temps et faire ce que vous souhaitez Donc dans le cas où est-ce que vous avez de l'argent Vous voulez juste un PC sans toucher à ce qu'il y a à l'intérieur Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend C'est très difficile Ça peut être rageant C'est vrai que moi j'ai pas mal rager en faisant ça Quand t'as une vis Tu la lâches Et elle a le malheur de se retrouver tout en bas Je peux vous dire que c'est rageant Après vous allez me dire une fois que vous savez monter un PC Vous savez le monter le démonter Ça revient vite Il y a juste à regarder 2-3 trucs Et puis après au niveau des branchements Ça sera bien Mais pour le coup cette config Elle peut vraiment sauver la mise Et avoir quelque chose de très correct Et voilà je pense qu'on a tout dit sur cette config Voilà je vous ai du coup présenté les 4 configs que j'ai sélectionné N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos Que ce soit les meilleurs configs à moins de 500€ Même si ça va être compliqué en ce moment Les 5 meilleurs configs à moins de 700€ Que ce soit des produits sur LDL-C ou Amazon Là j'ai voulu faire un petit truc Tourner la chose sur Amazon Pour voir ce que ça donne Mais je pense que le plus intéressant Ce serait de faire une config Clairement sur top achat LDL-C Ou encore d'autres choses Dans le cas où est-ce que vous voulez faire des économies au maximum Et construire votre config vous même Si ce genre de vidéo vous plaît N'hésitez pas à me le faire savoir En mettant des pouces bleus Et des commentaires Et en vous abonnant si c'est pas déjà fait Si c'est pas déjà fait Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube On parle d'hardware On fait des unboxings Du gaming Et je pense que c'est déjà pas mal En tout cas n'hésitez pas à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux T'as que Twitter et Instagram Moi je vous dis à la prochaine Pour notre vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz